Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois d'octobre. Et autant vous dire que ce book haul est une catastrophe monumentale. J'ai une pile à vous présenter. Elle est là, juste à côté. Et elle est tellement grande que je ne pourrais pas la prendre pour vous la montrer. Ça pèse une tonne les amis. J'ai acheté quelques trucs, j'ai trouvé deux trucs dans la boîte aux livres. Et sinon tout le reste ce sont des services presse. J'ai encore été gâté mais à un point inimaginable. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas sûre de mériter tout ça. C'est monstrueux mais voilà, je ne vais pas m'en plaindre et je suis très heureux. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Et on va commencer pour que ça ne dure pas trop longtemps. Tout d'abord j'ai reçu deux services presse venant de la part des éditions Belfont. Tout d'abord j'ai reçu l'incontournable nouveau Arlan Coben par accident. Je vous le savais à quel point j'aime Arlan Coben, à quel point je suis amoureux d'Arlan Coben. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de ce livre-là. D'ailleurs Belfont me connaît bien. Belfont sait à quel point j'aime Arlan Coben. Et je ne dois même pas le demander. Il me l'envoie d'office. Et j'en suis tellement heureux et tellement honoré. C'est juste génial de pouvoir recevoir d'office l'auteur, votre auteur préféré, celui que vous adorez, etc. Il est déjà lu, je vous l'ai déjà présenté dans un update lecture. Et évidemment je vous le conseille très fortement. J'ai reçu un deuxième service presse de la part de Belfont. J'ai reçu La mère qui prend l'homme de Christian Blanchard. Le Arlan Coben était dans la collection noire. Ici c'est dans la collection français. Si je me souviens bien de ce roman, c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on retrouve dans la cale d'un bateau. On ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Je ne l'ai pas encore lu. Pourtant il n'est pas très long. Je profiterai bien du Black November au mois de novembre. Si vous ne connaissez pas, j'en ai fait une vidéo. Je vous incite fortement à aller vous renseigner. Pour le lire, ça serait la bonne occasion. Il fait 315 pages, donc ça devrait aller assez rapidement. Et puis la petite attention qui fait plaisir, il est dédicacé. Je l'ai reçu comme ça. Et ça, ça motive encore plus pour le lire et pour ne pas le laisser traîner. Donc voilà, il va être lu dans les semaines qui viennent, je vous le dis. Dans les jours, même. Dans les jours. Ensuite j'ai reçu mes deux beautés de la part des éditions Harlequin. Vous le savez, moi je suis archi fan et archi, archi, archi fan de Noël. J'attends ça avec une grande impatience. Et j'ai reçu deux trucs qui m'ont tout de suite mis dans l'ambiance. J'ai d'abord reçu un week-end de fête de Catherine Paris aux éditions Harlequin dans la collection Harlequin classique. Et regardez-moi cette beauté. Alors ça brille, c'est en relief, ça brille, etc. Regardez-moi le dos. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est du hardback. Oui, je le fais comme tout le monde. Comme je n'achète jamais de vidéo, j'ai rarement l'occasion de... Voilà. Et regardez-moi ça, le clou du spectacle. Non mais allez, franchement, vous n'avez pas... Quand vous voyez ça, vous n'avez pas déjà envie d'être à Noël. Vous n'avez déjà pas envie d'avoir votre sapin juste à côté de vous. C'est juste merveilleux, quoi. Vive mon Noël ! Et le deuxième que j'ai reçu, il ne brille pas. Enfin si, il brille, mais ce n'est pas en relief. Mais il est tout aussi magnifique. Regardez-moi cette beauté. Je laisse la tranche pour la fin. Regardez ça. Ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas beau. Et attention, la tranche. C'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Je ne vous dis pas, quand je les ai reçus, que j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais là. À moins quand je... Tout ce qui tourne autour de Noël, moi je suis comme un gamin. Je suis comme un gosse. Et quand j'ai reçu ça, franchement, mais c'est quand Noël, quoi ? Dans 53 jours, je sais. Mais vivement, 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 Noël ! Oui, d'accord, je me calme, je me calme. Ensuite, j'ai reçu un livre qui, moi, m'intéresse énormément. J'ai reçu L'Amérique et son président, une histoire intime de Thomas Négaroff aux éditions d'une autre dans la collection Éco. C'est un essai assez long quand même. Il fait combien de pages, ce truc-là ? 338 pages, mais c'est écrit tout, 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 tout petit. Et c'est un essai sur le président américain et ses relations avec les Américains. Sur le fait à quel point le président est épié sous toute culture, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est épié. Et la relation qui est parfois compliquée entre les Américains et leurs représentants, leurs chefs d'État. C'est un truc qui m'intéresse énormément et j'ai très hâte de le lire, surtout que Thomas Négaroff, je vous l'ai déjà dit, c'est une personne que je suis sur Twitter et que j'aime beaucoup. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Et le pourquoi du comment que je ne l'ai pas encore lu, c'est que j'ai lu dernièrement deux livres sur Donald Trump. Donc, j'ai eu ma dose de politique américaine en quelques jours seulement. Donc, voilà, je fais une petite pause, mais il va être vite, vite lu parce que ça m'intéresse grandement. Ensuite, j'ai reçu deux livres de la part des éditions de l'Archipel. Tout d'abord, j'ai reçu In the Cut de Susanna Moore aux éditions Archipel. Donc, Archipel dans la collection Archipel, puisque c'est un poche, forcément. Ici, on va suivre Fiona, qui est une jeune fille qui sort boire un verre avec un de ses élèves. Elle est professeure. Ça me paraît bizarre qu'un prof aille boire un verre avec un de ses élèves. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de l'histoire. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette jeune fille ? C'est quoi l'histoire ? Je suis en train de me perdre. Ah oui, elle, donc en passant dans ce bistrot, dans ce café, dans ce pub, je ne sais pas. Elle va tomber sur une jeune femme rousse et un homme qui sont en train de s'embrasser fougueusement. Et donc, elle va repérer la rousse. Et le lendemain, elle apprend que la rousse est morte et que c'est elle la dernière personne à avoir vu cette femme vivante. Faites-moi confiance, ça sent bon, la bonne histoire. Celui-là, il sera lu ce week-end. Je tourne, on est jeudi 1er. Il sera lu parce qu'il est dans ma palle du Black November. Et ensuite, j'ai reçu La Petite Fille du Phare de Christophe Ferré aux éditions Archipel. Alors, j'ai de la chance avec Archipel, c'est que l'attaché de presse est assez cool et nous laisse le temps de lire les livres et compagnie. Je dis ça pas parce que j'ai l'intention de le laisser traîner des mois et des mois. Je dis ça parce que je l'avais demandé parce que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre m'en avait donné énormément envie. Et depuis Séverine, il est bien ce livre, il l'a lu et il l'a descendu en flèche. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le sortir. Voilà, pourtant il faudra bien, c'est un service presse, au moins l'essayer. Après, si j'aime pas, je ne me forcerai pas. Et en plus, il fait combien ? 440 pages. Faudrait que je me lance, mais il faut que je me motive. Ensuite, j'ai reçu une petite surprise puisque je ne l'avais pas demandé. J'ai reçu Marqué les ombres 2 de Véronique Arros aux éditions Nathan. Je vous avais présenté le premier que j'avais demandé parce que j'étais très intéressé, parce que je savais que le tome 2 allait sortir, sauf que je n'ai pas encore lu le tome 2. Oui, je sais, vous avez le droit de me taper, de m'envoyer des tomates et tout ce que vous voulez, toujours est-il que je ne l'ai pas lu. Il faut dire que je suis très curieux de découvrir cette histoire, mais que j'ai très peur parce que je me souviens qu'à la sortie du premier tome, il y avait eu beaucoup d'avis négatifs, etc. Et donc, il faudrait que je me motive à lire cette saga. Si quelqu'un parmi vous ne l'a pas encore lu et est tenté par une LC pour qu'on soit tous les deux et motivés, etc. Je suis partant. En tout cas, du coup, comme je n'avais pas demandé le 1, je n'avais pas demandé le 2. Mais ils m'ont fait la surprise de me l'envoyer. C'est très, très, très gentil. Je vais pouvoir me faire les deux. Et je me dis pourquoi pas me les faire à Noël ou au Nouvel An. Je trouve que ça ferait un bon souvenir parce que j'ai lu les Divergentes. Je les ai lues il y a 4 ou 5 ans pendant les fêtes de Noël. J'avais été scotché. J'avais été complètement, mais alors complètement accro. Et je me dis que ça ferait un bon souvenir de relire du Véronica Mars quelques années... du Véronica Mars... du Véronica Ross quelques années après que je l'ai découvert. Voilà. Ensuite, j'ai reçu La Mère Parfaite d'Amy Molloy aux éditions Les Esquelles dans la collection Noire. Ici, on va être avec Nel, Francie et Colette qui font partie d'un groupe de jeunes mères de Brooklyn qui ont fait connaissance pendant leur grossesse. C'est très intéressant. Le soir du 4 juillet, pour échapper quelques heures à leur quotidien, elle décide d'organiser une virée dans un bar, un répit bienvenu en ce premier mois d'été canicuée. Elles parviennent même à convaincre Winnie, la mère célibataire du groupe, de confier son nouveau-né à une bébisciteur. Mais lorsque Winnie rentre chez elle et découvre que son fils a disparu, la soirée tourne au drame. Dans un Brooklyn étouffant, alors que l'enquête piétine et que la police accumulent les erreurs, Nel, Francie et Colette se lancent dans une course effrénée pour retrouver l'enfant. Jusqu'à ce que les médias s'emparent de l'affaire et fassent de leur vie, en apparence si parfaite, le centre de toutes les intentions. En faisant exploser le vernis d'existence bien ordonnée, Aimée Molloy livre une critique grinçante des pressions subies par les mères dans notre société. Un roman rare, à la fois captivant et pertinent. Voilà, c'est très rare que je vous lis les quatrièmes de couverture, parce que moi ça m'ennuie, pour rester poli, quand je regarde les boucles chez les autres. Mais là j'avais envie, parce que quand j'ai lu ce synopsis-là, je me suis dit, oh il me le faut, 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 il me le faut. Et du coup, j'avais envie de vous lire cette quatrième de couverture, parce que je pense que quand on lit ça, ou quand on écoute ça, en espérant que je vous l'ai bien lu, ça donne terriblement envie. Voilà, surtout que j'adore les thrillers des éditions Les Escales, en tout cas ceux qui se passent aux Etats-Unis. Qu'est-ce que j'ai aimé chez eux ? Il y a toute la série avec Demj Arlitch, et puis il y a Ne part pas sans moi, etc. C'est toujours très bon, on passe toujours un très bon moment, on passe toujours, on s'amuse, on kiffe comme disent les jeunes, donc j'espère m'amuser et kiffer La Mer Parfaite. Voilà, il va y passer pendant le Black November aussi, et pour tout vous dire, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte, même si je pense que ce n'est que dans la troisième semaine, un truc comme ça. Bon, moi je dis, on a le droit de tricher un peu. C'est vrai, on verra, on verra, mais on va se le faire. Ensuite, on repasse complètement à un autre sujet, puisque j'ai reçu Les Etats-Unis de Trump en question de Laurence Nardon, aux éditions Talendier. Oui, il est abîmé, je l'ai fait tomber. J'ai adoré ce livre, je ne vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne, déjà sur le blog, pas sur la chaîne, parce que je vous prévois une vidéo spéciale sur des livres sur Trump, puisque j'en ai trois, et que donc je trouve ça intéressant de vous présenter trois livres sur le sujet. Sauf qu'il m'en reste un à lire pour pouvoir vous faire la vidéo. Toujours est-il que je peux déjà vous le conseiller, c'est très bien fichu, c'est très bien fait, c'est très bien, c'est très accessible, même quand on ne s'intéresse pas forcément à la politique ou à Trump. Ce sont en fait des questions sur les Etats-Unis, en incorporant Trump dedans. Voilà, donc le sujet principal premier du livre, c'est les Etats-Unis, et puis on a incorporé dedans tout ce que Trump a fait, et qui peut rentrer dans chaque question. Voilà, en fait, et en plus, en fait, ce sont des questions-réponses qui se présentent comme ça, chaque réponse faisant deux ou trois pages. Vous voyez la question ici, qu'est-ce que l'Obamacare ? Ça n'a rien à voir avec Trump. Sauf que, dedans est incorporé le fait que Trump a fait des choses qui contrecardent l'Obamacare. Voilà. Je vous en parlerai plus en détail dans l'update spécial Trump. Ensuite, j'ai eu le grand plaisir de pouvoir recevoir, j'ai encore menti, de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, je l'ai demandé à Flammarion. Chaque année, Flammarion me fait l'immense plaisir de m'envoyer le nouveau Gilles Le Gardinier. C'est un auteur que j'aime beaucoup, et c'est un auteur dont je veux découvrir le nouveau livre chaque année, même si dernièrement il me déçoit un petit peu. Je trouve qu'il n'a jamais été aussi bon qu'avec les livres, avec les chats dessus. Le premier miracle, le premier qui était sorti chez Flammarion, je l'avais trouvé très bon. Par contre, celui de l'année passée, je ne sais pas s'il est noté dedans, je n'ai pas retenu le titre. Une fois dans ma vie, était très moyen. D'ailleurs, je l'avais abandonné. Donc voilà, j'espère retrouver du bon Gilles Le Gardinier avec celui-ci. De toute façon, il ne va pas traîner. Il est magnifique. Et avec les étoiles et tout ça, je trouve que ça fait très Noël. Donc je pense que je vais me le lire au mois de décembre. Et je vous tiendrai au courant. Peut-être que je vais à Rhetorique, que ce sera un coup de cœur, et que je vous le conseillerai de vous l'acheter ou de l'offrir pour Noël. Qui sait ? Qui sait ? On ne sait jamais dans la vie. Il ne faut jamais désespérer de rien. Voilà. On ne sait jamais, les amis. Il faut toujours garder espoir. Toujours. Ensuite, de la part des éditions Fleuve, j'ai reçu Tutera, Tous les Secrets d'Hervé Jourdain dans la collection Noire. Je suis archi fan des éditions Fleuve. Je vous l'ai déjà dit, j'adore leurs thrillers. Je n'ai jamais été déçue par eux. En plus, j'adore leur travail sur leurs bouquins, parce que je trouve les livres toujours très, très, très jolis. L'esthétisme est toujours très joli. Et puis, j'aime beaucoup parce que leurs couvertures font toujours tout le tour. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas... Enfin, vous verrez, je vous montrerai sur le suivant. Ce n'est pas du tout... Ça ne continue pas comme ça. Et chez Fleuve, c'est toujours le cas. Je trouve ça magnifique. Pour l'histoire, on est devant une femme qui est morte dans... qui est retrouvée morte dans le parc naturel des Ardennes. Et à quelques kilomètres de ça, le corps d'une autre est repêché dans la scène sur le pull qui portait la première victime, l'ADN de l'épouse d'un chef de brigade de la PJ de Paris. Voilà, c'est les deux premières phrases du résumé. Et rien que ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait kiffer. Et ça me donne trop, 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 trop envie. Il n'est pas dans ma palme pour le Black November, mais il pourrait bien y rentrer parce que... Ensuite, j'ai eu le grand plaisir. De recevoir deux livres de la part des éditions Girl Stream. Il faut savoir que je ne suis pas partenaire permanent, si je puis dire, avec les éditions Girl Stream. Seulement, j'ai une personne de contact là-bas à qui je parle de temps à autre. Et là, il y avait deux romans qui m'intéressaient chez eux. Et j'ai contacté cette dame. Et elle a très gentiment accepté de m'envoyer les livres, me disant que je ne lui demandais pas souvent des choses. Et donc, pour une fois, elle pouvait m'envoyer ça. Voilà, donc c'est très gentil à eux. Tout d'abord, elle m'a envoyé Nola Forever de Fabien Fernandez. C'est dans la collection électrogène avec les pages de couleurs. Dans ce cas-ci, c'est doré. D'ailleurs, tellement doré que je ne sais pas vous le montrer à la caméra. Je ne suis pas forcément fan de cette collection électrogène. Je sais que tout le monde s'emballe parce que les pages sont colorées. Moi, ça me laisse complètement froid. Ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai demandé. Je l'ai demandé parce que c'est Fabien Fernandez, c'est l'auteur qui avait fait Détroit. Je n'ai pas lu Détroit. Je ne l'avais pas reçu à l'époque, même s'il m'intéressait beaucoup. Et donc, ben voilà, on a fait tellement de bruit autour de Fabien Fernandez qu'à l'approche de la sortie de son nouveau roman, c'est vraiment doré. J'ai du mal à vous le montrer. À la sortie de son nouveau roman, j'avais qu'une seule envie de le lire. Si je me... Ben non, je vais dire si je suis sûr. Mais je suis sûr. C'est une réécriture du conte de Roméo et Juliette. Mais à la façon moderne, ça tombe bien. Je n'ai jamais lu Roméo et Juliette. Alors voilà, je connais l'histoire principale que tout le monde connaît. Mais si ça me permet de connaître un peu plus de détails grâce à une réécriture, pourquoi pas. D'habitude, je ne suis pas fan des réécritures. Mais voilà, je ne sais pas. Le fait d'avoir autant entendu parler de Fabien Fernandez, ça me met en confiance et j'ai envie de découvrir ce truc-là. Et pour vous donner une idée d'à quel point je suis complètement omnubilé par Noël, c'est que c'est doré, donc ça ressemble à Noël. C'est bientôt Noël. Oui, je sais, je vous emmerde. Mais c'est comme ça, voilà. Et le deuxième livre que Goldstream m'a très gentiment envoyé, il s'agit de Je peux te voir de Karina Rosenfeld dans la collection Echo. Il est tout petit, tout, tout, tout petit. Et c'est écrit vraiment très gros et de façon très aérée. Voilà, ça ressemble à ça. Pourquoi j'ai demandé Je peux te voir de Karina Rosenfeld ? Tout simplement parce que j'ai lu un de ses autres romans. Je ne sais pas si c'est le dernier. C'était Eve, E-V-E, qui était excellent et qui était très bien, avec beaucoup de questionnements sur l'humanité, etc. J'avais adoré. Et donc, quand j'ai vu qu'elle ressortait un nouveau roman, j'avais très envie de le découvrir. Et je remercie beaucoup Goldstream. Je me dis que je ne vais pas le laisser traîner d'abord parce que j'en ai très envie de deux parce que c'est écrit très gros et puis de trois parce que je pense que ça ferait une très, très bonne pause entre deux thrillers pendant le mois de novembre. Donc, je vais essayer de me le faire pendant le mois de novembre parce que j'ai vraiment très hâte pour l'histoire. Il me semble que c'est... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Maxime. C'est une fille, hein, Maxime. J'avais l'impression que c'était une fille... Ah non, l'unique survivant. Donc, c'est un homme, Maxime. J'étais persuadée que c'était une héroïde. Bref, c'est Maxime qui est l'unique survivant d'un accident. Il va se réveiller et si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas été voir plus loin, j'ai envie de me plonger dedans sans forcément connaître tous les détails, mais si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir ce qui se passe loin. Voilà, par exemple, moi je suis ici, en Belgique. Je sais voir ce qui se passe. C'est chez Séverine, il a bien ce livre en France. C'est ce que j'ai compris et ça me donne très envie. Et c'est fini pour les services presse niveau bouquins, parce que les BD viennent après et j'ai une bonne paire de BD. Et les beaux livres, j'ai reçu des beaux livres aussi, mais on fera ça après. Maintenant, je passe au roman que j'ai trouvé dans la boîte aux livres. J'ai encore trouvé un Milady. Je suis persuadée qu'il y a quelqu'un de fan de Milady dans ma ville, parce que je retrouve plein de Milady dans la boîte aux livres. Il s'agit de Jennifer's Body de Audrey Nixon. Il est tout, 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 tout petit. Et si j'ai bien compris, c'est une histoire qui se passe dans une petite ville qui s'appelle Devil's Kittle. Et c'est une ville dans laquelle il y a plein de petits monstres, enfin des vampires, des criminels, des... Enfin, je ne sais pas trop quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il soit petit, donc ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Et en plus, il est vraiment soigné comme petit livre, puisque ça se présente comme ça. Ce n'est pas des tâches. Moi, quand je l'avais pris en main, je pensais qu'il était tout tâché, mais non. En fait, c'est fait exprès. Je ne sais rien de plus de ce livre-là. Je ne sais pas s'il y a plusieurs tomes, etc. Mais bon, voilà. J'ai craqué encore une fois. Et le deuxième livre que j'ai trouvé, il s'agit de Le Cercle de Bernard Minier aux éditions Pocket. Là, pour le coup, c'est une belle, belle, belle brécasse. Mais je l'ai trouvé. Il est en bon état. Voilà. C'est quelqu'un qui en a pris grand soin. Et je n'ai pas encore lu de Bernard Minier, donc je me dis que c'est peut-être l'occasion, même si j'ai déjà une putain d'histoire dans ma pâle. Bref. Celui-là, par contre, je vais devoir regarder, parce que je pense que tous les livres de Bernard Minier sont une saga, mis à part une putain d'histoire. Mais bon, voilà. Si un jour j'ai envie de tenter la saga, j'ai déjà un tome que j'ai trouvé, gratos. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté 4 romans, 2 format poche et 2 grands formats. Tout d'abord, j'ai acheté Baby Random, le tome 1 de Gaïa Alexia aux éditions Hugo New Romance dans le format poche. Ce qui m'a décidé pour acheter ce roman, c'est la couverture que je trouve juste exceptionnellement belle. Comme je vous le disais dans la vidéo sortie du mois, je ne connais absolument pas l'histoire, je n'en ai pas besoin. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Hugo, c'est du Hugo New Romance, c'est en format poche, ça ne coûte que 7 euros. La couverture est magnifique. Bref, il ne m'a pas fallu beaucoup plus pour me décider à acheter ce roman. Oui, c'est puéril et c'est débile, mais c'est comme ça. On ne se refait pas. Ensuite, j'ai acheté Le Zoo de Gene Phillips aux éditions 10-18. C'est un livre qui est sorti à un bon moment pour le n'importe quoi. Aux éditions, pardon, je vais y arriver. Aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Il me faisait très, très, très envie quand il est sorti en grand format, sauf qu'il est tout petit et qu'il coûtait 22 euros. Je ne vais pas payer 22 euros pour 200 poches, je vous le dis tout de suite. Du coup, j'ai patiemment attendu qu'il sortait en poche quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus comme un plongeur saute dans une piscine et je l'ai acheté directement sans penser plus loin. Je le lis ce week-end puisqu'il fait partie de ma palle pour la première semaine du Black November. Séverine, il va falloir me payer parce que je fais beaucoup de promos pour le Black November. Bref, voilà, j'ai hâte de le lire. Si j'ai bien compris, c'est une histoire entre un parent et son fils. Ils vont au zoo et puis il va se passer quelque chose dans le zoo. C'est une sorte de week-long et j'ai très, très hâte de découvrir ça. Ensuite, je me suis acheté When It's Real de Erin Watt aux éditions Hugo Romand dans la collection New Way. Regardez-moi cette beauté. Moi, je suis désolé, mais je ne peux pas me retenir. Oui, je suis faible et tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas me retenir sur des beautés comme ça. Voilà, ici, on va suivre Oakley Forte qui est une célébrité et si j'ai bien compris, c'est une célébrité, mais il en a un petit peu marre d'être célèbre parce qu'on ne voit toujours que les bons côtés de la célébrité, mais jamais les mauvais côtés. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman de taille moyenne quand même. Mais bon, c'est du Hugo, ça va se lire très très vite. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que d'ici début décembre, je vais faire un nouveau challenge. Donc, restez au courant et je pense que dans ce challenge, il y aura celui-là. Rassurez-vous, le challenge n'a rien à voir avec Hugo ou avec de la romance, etc. Je vous en reparle. Teasing ! Et le dernier roman que j'ai acheté, il s'agit de Fandom de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, encore une fois, il est magnifique. Moi, quand je l'avais vu sur Internet, je trouvais ça très moche. Mais comme ils l'ont fait brillant, comme ça, métallisé, etc. C'est très beau. Voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire, la différence, enfin, ce que j'aimais bien dans les livres fleuves. Vous voyez, ici, vous avez le livre, mais ça ne se suit pas. Vous voyez ? Ça n'a pas de continuité. Tandis que dans le roman, mon fleuve, comme ici, par exemple, ça va ensemble. Même si ça ne continue pas non plus. Mais, mon fleuve, ça continue. Vous voyez ? C'est ça que j'aime bien. Voilà. Il fallait que je vous l'explique parce que ça ne serait pas très clair quand je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein ? N'est-ce pas ? Bref, on revient à ça. Ça me donnait très envie. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un monde où on peut rentrer dans l'univers des livres, de nos livres préférés. Sauf que, on peut en sortir comme on veut. Donc, l'héroïne de notre bouquin, elle décide d'aller dans Hunger Games pour faire comme Katniss. Sauf qu'elle se rend très vite compte qu'elle n'a pas les capacités de Katniss. Elle veut donc sortir de cet univers. Sauf que, pour elle, ça ne marche pas. Elle ne peut plus sortir. Elle est bloquée. Donc, ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe ? On va le découvrir dans le roman. Je fais bien les résumés, je trouve. Les maisons d'édition devraient m'engager pour faire les résumés des livres. Ensuite, alors là, les amis, que dire ? Quand j'ai reçu le paquet avec tout ce qui va suivre, j'étais sur le cul, j'étais très émue et les larmes me sont venues parce que c'est le genre de colis qu'on reçoit. Alors, les grands comptes, Instagram et compagnie ont l'habitude de recevoir des choses comme ça. Et même, je trouve que parfois, certaines personnes sont un peu blasées. Mais moi, non, pas du tout. Et quand j'ai reçu tout ça, je me suis dit waouh, 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 waouh. Donc, c'est un colis Harry Potter et tout d'abord, j'ai reçu Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling sauf que c'est la version audio livre. Donc voilà, on a un petit CD et on s'est écouté l'histoire d'Harry Potter en audio. Je ne l'avais pas du tout demandé, je n'étais pas plus intéressée que ça de le recevoir. Et puis, quand je l'ai reçu, que je l'ai vu, ça m'a fait tilt, je me suis dit mais en fait, je ne me suis jamais intéressée aux livres audio. Je n'ai jamais pensé essayer l'aventure et compagnie. Et je ne l'avais pas demandé, je n'étais pas plus intéressée que ça. Et puis, dès que je l'ai vu, je me suis dit mais purée, mais quelle bonne idée, quoi ! En plus, que faire mieux que d'essayer l'audio livre avec Harry Potter ? Je pense que c'est le meilleur départ qu'on puisse faire et avoir. Donc, voilà, merci Gaïmar. C'était super cool. Voilà, je vous le montre mais il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste un CD que j'ai vraiment hâte d'écouter et d'essayer et puis je vous en dirai un petit peu plus. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo mais j'en ferai d'office un article sur le blog. J'ai eu la joie de recevoir Harry Potter le carnet magique de Poudlard toujours aux éditions Gaïmar. C'est la même collection que le dernier c'était le dernier c'était sur le chemin de traverse et ici c'est la même chose mais sur Poudlard pardon Flash j'ai bousculé Flash donc vous connaissez ces livres-là maintenant ce sont des petits livres comme ça qui parlent à chaque fois d'un thème bien précis ici c'est Poudlard et à chaque fois vous avez des petites goodies ici c'est la lettre d'admission d'Harry Potter à Poudlard la lettre qu'on attend tous et voilà ça ressemble à ça pendant tout le roman de toute façon je vous ai prévu une petite vidéo spéciale Harry Potter au mois de décembre pour une fois vous montrer toute ma collection parce que j'ai rien d'exceptionnel enfin si entendons-nous bien j'ai une étagère Harry Potter et j'ai été gâté que ce soit en service presse ou en achat personnel et compagnie ce que je veux dire c'est qu'il y en a qui ont des plus belles collections que moi mais il y a beaucoup de livres que j'ai reçus en service presse etc je vous en ai jamais parlé sur la chaîne et donc je vous ferai une fois une vidéo où je vous montre tout ensuite toujours dans le même colis et celui-là mes amis je l'ai lu cette semaine-ci et waouh waouh j'ai reçu j'ai reçu les animaux fantastiques vie et habitat de Norbert Dragonoum et écrit par JK Rowling et c'est la version illustrée et c'est illustré par Olivia Lomenek-Gill je ne sais pas vous mais moi fin d'année dernière j'avais été très déçue et frustrée d'apprendre qu'on n'aurait pas le quatrième tome en version illustrée et Gaïmar a trouvé la parade pour qu'on soit moins déçus et qu'on ait quand même quelque chose à se mettre sous la dent et ils ont décidé d'illustrer la bibliothèque de Poudlard aussi enfin je suppose je ne sais pas s'ils feront les contes de Biddle Biddle Bard et le Quidditch aussi mais en tout cas ils ont fait celui-là et il est sublime les amis mais alors sublime je vous montre un petit peu quelques planches à l'intérieur c'est juste mais d'une beauté mais regardez-moi ça mais c'est waouh 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 il sort le 15 novembre et il coûte 29,90 euros mais c'est enfin moi je vous le conseille mais fortement en plus c'est illustré comme les trois premiers Harry Potter mais il y a encore plus d'illustrations parce qu'il y a des illustrations absolument à chaque page mais à chaque chaque page il n'y a pas une seule page sans illustration et à chaque fois les illustrations sont voilà je ne peux que vous conseiller l'achat de ce roman enfin de cet ouvrage vous ne serez absolument pas déçu toujours dans la même dans le même truc oui je vous ai dit j'ai été gâtée et j'ai été très émue presque choquée j'ai reçu Honey Good Honey Dux un livre à gratter et à sentir d'après les films Harry Potter toujours aux éditions Gaïmar Jeunesse alors ici c'est un livre en fait qui vous parle des bonbons Honey Dux et en fait c'est un livre où il y a toutes des petites pastilles comme ça ici et vous devez gratter et ça vous donne une odeur sauf que c'est comme c'est vraiment comme dans Harry Potter parfois l'odeur est très agréable parfois l'odeur est très désagréable je n'ai pas encore testé j'attends d'avoir un bon gros moment à moi pour pouvoir me plonger vraiment dedans en profiter à fond etc mais j'ai hâte de tester et j'ai hâte de vous en donner des nouvelles celui-ci il est à 12,90€ donc c'est plutôt raisonnable mais voilà si vous voulez attendez mon avis mais je pense que c'est bien parti pour que j'adore donc voilà et enfin je vous présente le dernier Harry Potter que j'ai reçu mais c'est le dernier que je vous présente mais c'est vraiment 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 pas le dernier en termes de wow je crois que c'est celui que j'ai le plus halluciné quand je l'ai vu c'est d'une beauté mais extraordinaire j'ai reçu Harry Potter un monde de magie toujours aux éditions Gaïmar et c'est en partenariat avec la British Galerie librairie plutôt moi je pensais au départ que je pensais au départ que c'était la suite de ce livre là qui était déjà supra magnifique mais non c'est encore mieux c'est encore pire c'est encore il est gros comme ça il est en hardback et on va le déshabiller parce que ça vaut vraiment la peine de le déshabiller voilà ce que ça donne à l'intérieur voilà le hardback à quoi il ressent c'est Nagini c'est juste mais d'une beauté d'une beauté incroyable incroyable voilà je vais vous montrer un petit peu quelques pages à l'intérieur toujours en faisant très attention de ne pas l'abîmer ça serait dommage voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur les pages sont glacées etc et voilà à quoi ça ressemble à mon avis on s'éloigne un petit peu de Harry Potter pur et dur à mon avis c'est le même principe que celui-ci c'est à dire qu'on part de ce qui est exposé dans Harry Potter et on on extrapole tout ce qu'il y a dans la réalité et on compare l'oeuvre d'Harry Potter avec ce qu'on connait dans la réalité mais c'est un ouvrage magnifique celui-là il est à 39,90 je ne l'ai pas encore lu et je vous donnerai des nouvelles quand ça sera fait allez c'est bientôt fini on passe aux bandes dessinées maintenant vous allez voir que j'en ai reçu une bonne quantité en service presse aussi et notamment grâce aux éditions Jungle qui m'ont bien 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 gâté tout d'abord j'ai reçu deux bandes dessinées de la part de Jungle et ils m'ont été envoyés parce que c'est une toute nouvelle collection et ils l'ont envoyé à tous leurs partenaires à tous leurs partenaires pour faire connaître cette collection la collection s'appelle Jungle Pépite et en fait le but de cette nouvelle collection c'est de faire d'adapter des romans en bandes dessinées et donc la première qu'ils ont fait c'est La rivière à l'envers d'après le roman de Jean-Claude Mourleva et donc c'est de L'Hermitié Jet et Parada je l'ai lu juste hier soir et c'était un gros 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 coup de coeur on va suivre ici l'histoire de Tom Meck qui était un jeune garçon qui tient une épicerie dans laquelle il a à peu près tout ce qu'on peut souhaiter trouver sauf que cette jeune dame là va venir dans son épicerie et va lui demander de l'eau de la rivière Quack sauf qu'il n'en a pas il ne connaissait pas la rivière Quack et cette rivière c'est une rivière qui coule à l'envers puisque au lieu de descendre elle monte et l'eau de cette rivière est magique puisqu'elle permet de vivre éternellement et donc Tom Meck vexé de ne pas avoir ça dans sa boutique c'est la seule chose qui lui manque décide d'aller chercher de l'eau dans cette fameuse rivière c'était magnifique les dessins de cette banque dessinée sont magnifiques moi c'est un coup de coeur je vous en parlerai bientôt dans un 4 BD pour un bon dimanche mais je peux déjà vous le conseiller regardez-moi ces dessins voilà la couverture est granuleuse comme ça c'est de la bonne qualité on dirait presque du tissu et puis le petit détail qui rajoute encore un petit peu plus de classe je trouve c'est que vous avez droit à un petit marque-page en tissu comme ça et donc la deuxième BD de cette nouvelle collection il s'agit de Le Fantôme de Canterville d'après le roman de Oscar White et c'est Elea Bird qui l'a fait regardez-moi cette beauté ça se voit que c'est granuleux comme ça et en relief et tout c'est très 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 joli moi c'est une collection que je découvre puisque je viens de la recevoir mais c'est une collection que je trouve déjà très belle ici les dessins sont complètement différents de l'autre livre mais c'est très beau aussi et vous avez aussi le marque-page en tissu ici donc voilà c'est une nouvelle collection que je trouve très jolie je n'ai lu que La Rivière à l'envers pour le moment j'essaierai de lire celle-là peut-être même ce soir pourquoi pas mais c'est très très joli et je vous le conseille forcément toujours chez Jungle ils m'ont envoyé trois BD dans l'autre collection dans la collection Frissons tout d'abord ils m'ont envoyé La Brigade des Cauchemars le tome 2 de Nicolas c'est de Franck Tellier Jungi Dumont et Drac c'est la suite forcément du premier tome de La Brigade des Cauchemars que je vous avais présenté dans le book haul et même dans un vlog pendant le mois de la BD j'aime toujours autant cette bande dessinée vous savez je vous avais expliqué c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui travaillent de concert avec un médecin et ils arrivent à aller dans les cauchemars des gens pour voir ce qui déclenche ces cauchemars pour régler le problème pour que les gens n'aient plus de cauchemars par la suite c'est très bon ce deuxième tome est encore meilleur mais alors peut-être même deux fois ou trois fois meilleur que le premier tome et j'ai hâte de vous en parler toujours dans un 4 BD pour un bon dimanche parce que c'est juste génialissime et puis les deux autres bandes dessinées que Jungle m'a envoyées il s'agit de Texto Maudit le tome 1 le défi de Tanguy Ferran Rens et Drac je les ai lus cette semaine-ci c'était parfait pour Halloween et la deuxième qu'ils m'ont envoyé dans la même veine c'est le réveil des poupées de Michelle Eve Smith et Maude Bégon toujours dans la collection Frissons alors dans cette BD-ci on va découvrir l'histoire de ces deux jeunes garçons de ces deux jeunes enfants pardon qui déménagent alors qu'ils n'en avaient pas envie mais ils ont bien été obligés de suivre leur maman maman qui a voulu déménager parce qu'elle a quitté son mari et elle ne voulait plus vivre dans la même ville ils arrivent ils emménagent et d'un côté de leur maison il y a un hospice de l'autre il y a une maison enfin un magasin de poupées et les poupées se réveillent et deviennent un petit peu maléfiques ils n'arrêtent pas de poursuivre nos deux enfants c'était parfait pour Halloween et l'autre BD ici c'est Texto Maudit c'est l'histoire de ce garçon-là qui dit à ses copains que son oncle lui a raconté une histoire que si on envoyait un certain message à un certain numéro on devenait maudit il se passait des choses les copains disent ouais ça va arrête avec tes histoires ils le font et il se passe des choses un petit peu c'était parfait pour Halloween je vous les conseille tous les deux ensuite de la part des éditions Dupuis cette fois-ci j'ai reçu le tome 6 de Luca confrontation de Bruno Dequier vous le savez je vous l'ai dit c'est une saga que j'aime énormément je vous avais déjà présenté les trois premiers tomes dans les vlogs spécial on ne me voit plus du tout dans les vlogs spécial le mois de la BD j'adore cette saga et donc quand j'ai appris que le tome 6 allait sortir j'ai demandé à Dupuis si je pouvais le recevoir ils ont accepté avec grand plaisir et ça c'était vraiment trop cool toujours les éditions Dupuis ils m'ont envoyé Millennium Saga le tome 3 sur 3 la fille qui ne lâchait jamais prise d'Ortega et Rundberg d'après Stieg Larsson je vous avais présenté les deux premiers tomes pas mon avis mais en tout cas que je les avais acheté je les avais acheté à la fête de la BD à Bruxelles et donc le tome 3 je ne l'avais pas acheté parce qu'il n'était pas encore sorti et du coup quand Dupuis m'a proposé si je pouvais le recevoir j'ai pas dit non voilà j'ai accepté directement depuis j'ai lu les trois tomes je les ai adorés et je vous en ferai sûrement une vidéo spéciale dédiée ensuite j'ai reçu un autre très très beau colis d'un autre éditeur à nouveau cette fois-ci ça vient des éditions Kenes et les éditions Kenes m'a fait un très beau cadeau je ne sais pas si vous vous souvenez je vous avais parlé de la BD Brave Knock j'avais lu le tome le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé tellement que je vous avais dit que je comptais m'acheter la suite et bien Kenes m'a fait grand plaisir puisqu'ils m'ont envoyé le tome 2 Le cri des eaux salées ils m'ont envoyé le tome 3 qui est L'académie des homoplantes et ils m'ont envoyé le tome 4 qui s'appelle L'île aux dragons voilà c'est une saga de bande dessinée que j'aime beaucoup même si pour le moment je n'ai lu que le tome 1 alors je vais vous faire l'histoire du tome 1 que raconte l'histoire du tome 1 il raconte l'histoire de Braven Hawk Hawk c'est son nom de famille il vit dans un petit village et il vit surtout dans un monde qui est au main des homoplantes les homoplantes ce sont des espèces de créatures en forme de plantes et tout le monde doit écouter ce que disent les homoplantes et surtout les homoplantes décident de mettre un impôt et chaque village chaque mère de village doit verser un impôt aux homoplantes le papa de Braven Hawk n'aurait pas payé cet impôt je l'utilise le conditionnel vous découvrirez ça par vous même donc les homoplantes décident de transformer tout le village en plantes sauf Braven Hawk Braven Hawk n'est pas d'accord ils prennent son courage à deux mains va voir les homoplantes en disant c'est pas juste et en cours de route ils rencontrent ses deux copains et ils vont vivre plein d'aventures voilà je vous le conseille déjà même si j'ai encore trois tomes à lire mais j'ai hâte de pouvoir les lire et je vous en ferai une vidéo dédiée aussi forcément et puis dans la même commande enfin dans le même colis les éditions qu'Enes m'ont envoyé le tome 2 de Lemmings il s'appelle Les Gèmes Bleus c'est de Chris et de Besson j'avais surkiffé le tome 1 que je vous avais présenté c'était un coup de coeur c'est l'histoire de petits Lemmings qui vivent tranquillement en secret sauf qu'à un moment ils vont devoir se révéler parce qu'il se passe quelque chose je vous laisse le bon soin de découvrir ça de vous même mais je vous conseille fortement cette saga de bande dessinée surtout que pour le moment il n'y a que deux tomes parce que le premier était un coup de coeur et j'ai hâte de lire celui-ci regardez-moi la mignonitude de ce truc c'est fini puisque je n'ai plus que trois BD à vous présenter et ces trois BD que j'ai acheté moi-même tout d'abord j'ai acheté le tome 4 de Luca L'espoir fait vivre de Bruno Dequier aux éditions Dupuis ainsi que le tome 5 qui est Les Phénix de Bruno Dequier aux éditions Dupuis pourquoi j'ai acheté ces deux bandes dessinées là ? tout simplement parce que j'ai reçu le tome 6 en service presse et donc il ne fallait pas que je tarde trop à lire les trois tomes et donc je les ai vite acheté pour pouvoir lire les trois tomes d'un coup et pouvoir en faire un article de blog article qui n'est pas encore fait mais au moins je les ai déjà lus c'est déjà une bonne étape vous serez d'accord avec moi et enfin la dernière bande dessinée que j'ai acheté et que j'ai lu hier soir d'ailleurs il s'agit de Dade le tome 3 L'NR à vivre de Nob aux éditions Dupuis c'est une saga de bandes dessinées que j'aime énormément dans laquelle on suit Dade qui vit seul qui est célibataire qui est séparé divorcé et il vit avec ses quatre filles qui sont plus ou moins grandes de la plus petite à la plus grande la plus grande la plus petite les intermédiaires si on peut dire et donc il vit plein de petits cauchemars parce que les petites filles elles ne sont pas forcément très sages c'est une toute petite bande dessinée j'en ai jamais assez moi de Dade et du coup je l'ai acheté parce que le tome 5 est sorti il y a récemment et je ne veux pas prendre trop 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 de retard dans cette saga et donc je me suis précipité sur ce tome 3 et j'ai déjà très envie d'acheter le tome 4 parce que j'aime vraiment ça y est les amis c'est la fin de cette vidéo je ne vous cache pas que j'ai soif voilà sauf que je suis dans ma chambre donc je n'ai pas à boire mais j'ai soif voilà j'ai utilisé beaucoup de salive pour cette vidéo vous en foutez je le sais bref si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de la partager de la liker n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire vous savez que j'adore vous lire on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao si